Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est 21h15 et je m'en vais, demain matin. Donc on va préparer ma valise, on va ranger, je me casse pendant 4 jours et je suis très contente. Je vais dans le sud chez mon père. Franchement, est-ce que je vais vraiment vous raconter ma vie ? Parce que je pense qu'on s'en fout maintenant. Déjà que je sais pas vraiment si cette vidéo va être passionnante. Je vais me faire à manger, oui oui, tout est possible. J'ai trop envie de manger une quiche. Donc, on va se faire une quiche. Je suis en train de me dire, putain, est-ce que j'ai vraiment tous les ingrédients pour faire une quiche ? En fait, je suis pas sûre. Normalement, j'ai de la pâte. Normalement, elle est encore bonne. Elle est encore bonne. Oh non, je sais ce que j'ai pas. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Il me faut 2 oeufs. J'ai un oeuf. C'est une blague et je crois que c'est la seule chose qui me manque. Ok, on part sur autre chose. J'ai une idée. L'idée de génie. Mes pâtes préférées. Comme ça, je vous remets la recette. Ça vous fera pas de mal. Les pâtes à la vodka. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je connaissais avant que ce soit la mode. C'était un plat qu'on me faisait dans ma famille. Et j'ai toujours adoré ça et j'en ai toujours fait. J'ai juste pas de parmesan. Mais bon. Tant pis. Putain, mais en fait, je voulais faire cuire ma quiche pendant que je fais ma valise comme ça. Tac, tac, tac. Tout s'emboîte. Et là, je vais me faire avoir sur le timing. Je sais pas pourquoi je mets autant de pression pour les timings dans ma vie. Il faut arrêter. Vous aurez besoin des meilleurs... Ah, j'allais dire, j'en ai plus. Des meilleurs types de pâtes. Celles-ci. Pipe rigate 91. Je vous recommande. Ensuite, vous allez avoir besoin de coulis tomate. Très important. De la crème fraîche. Je préfère de la crème fraîche épaisse. Mais comme on a compris, vous faites les moyens du bord. Vous allez avoir besoin de beaucoup de beurre. Oui. Il vous faut de l'oignon rouge. Qui est... Mais genre, j'ai fait des pâtes à la vodka il y a une semaine. Donc je me dis, ça passe. Il y a une seule glace quand même. Normalement... Bon, évidemment, il vous faut de la vodka. Mais je vais vous montrer parce que sinon, YouTube ne va pas kiffer. Et il vous faut ce truc qui, je pense, est maintenant périmé. Parce que je l'avais acheté à New York il y a très longtemps. Des flocons. Enfin, c'est pas des flocons. Ouais, des flocons de piment. Mais ça, c'est optionnel. C'est si vous aimez manger un peu pimenté. Et il faut du parmesan, mais je n'en ai pas. Mini pause dans la vidéo. Vous allez le voir de toute manière que j'ai mes règles. Voilà. Et sachez que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Evenco. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mes culottes de règles préférées. Comment vous dire ? Ça a changé ma vie. Pour moi, c'est la meilleure invention du monde. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas tout le monde qui est passé aux culottes de règles. Pour vous expliquer, ça remplace totalement les protections hygiénées classiques. Les tampons, les serviettes, etc. Et c'est ce que je vous répète à chaque fois. Mais avant de commencer les culottes de règles, j'avais deux a priori. Est-ce que ça va tenir ? Parce que je fais partie de la team des flux conséquents. Et est-ce que ce n'est pas un peu dégueu au niveau du lavage ? Sachez que depuis le premier jour où j'ai testé les culottes de règles, je suis totalement addicte. Pour plusieurs raisons. Ça tient 12 heures. Alors personnellement, je mets une culotte pour toute la journée et une culotte pour la nuit. Et c'est parfait. Je n'ai jamais, jamais, jamais de fuite. C'est super confortable. Ça ne gêne pas du tout. Voilà les trois modèles que je porte quotidiennement. Il y a la culotte menstruelle. Donc c'est vraiment une culotte classique. Que je peux porter autant la nuit que... Enfin globalement, vous pouvez porter toutes les culottes que vous voulez, quand vous voulez. Mais dans mon utilisation perso, celle-ci, je l'utilise vraiment la nuit et le jour. Je l'aime beaucoup. Il y a cette culotte effet tanga. Si vous me suivez, vous savez que je l'adore parce qu'elle me fait un ventre plat. Et à chaque fois, vous vous moquez de moi. Mais c'est vrai, je trouve qu'elle me fait... C'est la forme parfaite. Et donc ça, je l'adore pour la journée. Et il y a aussi le shorty. Donc qui est une culotte un petit peu plus grande. Qui se porte très bien la journée. Mais perso, j'adore la mettre la nuit parce qu'elle est bien grande, confortable. C'est parfait pour dormir. Voilà pour mes culottes. Écoutez, si jamais ça vous intéresse, il y a une vente privée en ce moment sur le site. Il y a moins 50%. Et avec le code HANDY, vous avez 10€ offert sur votre commande. Donc ce qui est plutôt pas mal. Franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés. Enfin, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'avait fait un mauvais retour sur une culotte de règle. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est extrêmement fat. Mais c'est extrêmement bon. Genre vraiment, c'est excellent. Faut couper les oignons qui puent. Il y a quelque chose d'exploitable. J'arrive pas à le dire. Un petit peu de beurre. Ça dégoûte. Je suis désolée, mais je ne sais pas faire de la cuisine genre belle, mignonne. Qui donne trop envie. L'erreur à ne pas reproduire, comme moi à chaque fois. Il ne faut pas mettre trop de pâte. Parce qu'en fait, moi, je mange tout ce que je fais. Donc si je mets 4 fois la dose de pâte, je mange 4 fois la dose de pâte. Donc ne faites pas comme moi. Et je n'ai pas mis de sel dans les pâtes. Encore vraiment, c'est meilleur. On n'a jamais su si cette histoire était vraie. Mais je le fais maintenant. Oh, sérieux ? Ce trépied pue la merde. Eh bien, on ne verra pas. On ne verra pas que je cuisine en fait. Voilà, je remue dans la poêle. Avant que ça soit en train de brûler, vous mettez votre petit coulis de tomate. Et vous n'allez pas voir. Ça me saoule. Trépied de merde. Et là, ça en met partout. Normalement, les gens normaux ont des gens couvercles, etc. Moi, je n'en ai pas. Mais là, ça en met partout. Et je n'ai aucune idée des dosages. Je fais vraiment à l'œil. Mais en fait, j'arrive à savoir si c'est bon par la couleur orange. Et après, je rajoute un peu comme ça, selon les couleurs qui manquent. Vous savez qu'un jour... Mais c'était il y a tellement longtemps, ça devait être pour fêter. Genre mes 15 ans, un truc comme ça. J'avais fêté mon anniversaire chez moi. Et j'avais dit à ma mère, genre vraiment, le seul truc que je veux, c'est de pouvoir faire des pâtes à la vodka à tout le monde. Et genre, j'avais fait une énorme marmite. Genre vraiment, quand je vous dis que c'est normal que je n'ai pas d'amie, je suis très bizarre. Et j'avais vraiment fait une énorme marmite de pâtes à la vodka. Et en vrai, en vrai, tout le monde avait mangé à mon anniversaire. Et tout le monde avait dit que c'était incroyable. Mais comment je me rappelle, elles étaient tellement fêtes. Enfin, vraiment, c'était abusé là. Vous pouvez mettre un peu de sel, un petit peu de poivre. Des petits flocons de piment. On va ajouter de la crème fraîche. Je vais d'abord mélanger au fur et à mesure. C'est tellement meilleur avec de la crème fraîche, genre grave épaisse. Mais bon, c'est pas grave. Ça manque de sauce. Vous voyez, là, c'est trop foncé. Et c'est comme ça que je me retrouve avec 10 kilos de sauce. Ok, on va juste mettre un tout petit peu de l'eau des pâtes. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est un poil trop foncé, mais ça va aller. Je vais faire rajouter encore des trucs. Nous allons mettre la vodka. J'ai mis deux bouchons. Je ne sais plus si c'est une ou deux cuillères à soupe, mais un truc comme ça. Ça ne va pas changer grand-chose. Vous inquiétez pas si vous en mettez, genre, un tout petit peu plus. Ça ne va pas avoir le goût de je ne sais pas quoi ça. En fait, ça n'a pas du tout le goût de vodka. Ça rajoute juste un goût. Dernière étape, avant d'ajouter des pâtes, on rajoute encore du beurre. Oui, 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 je sais. Vous n'êtes pas obligés, hein. C'est votre problème. Mes pâtes sont meilleures que les vôtres. Et maintenant, on ajoute les pâtes. Normalement, là, j'aurais déjà ajouté le parmesan, mais tant pis. Et vraiment, j'ai une assiette pâte à la vodka. C'est cette espèce d'assiette creuse. Ça change tout. Ça change toute l'expérience. Je vous le dis, quand vous mangez des pâtes à la vodka, c'est une expérience tellement importante qu'il ne faut pas penser à « est-ce que je vais en mettre partout avec mon assiette ma sauce quand je vais essayer de récupérer la sauce ? » Non, il faut quelque chose de pratique. Et le truc avec les pâtes à la vodka, vous allez le voir. Si ça ne fait pas le bruit que vous allez entendre, c'est que vous avez loupé la recette. Vous comprenez ce que je veux dire ? On va goûter ça ensemble. Je suis sourie. C'est excellent. C'est meilleur avec du parmesan, mais c'est excellent. Et comme les pâtes à vodka, c'est un moment particulier pour moi, je vais couper à la caméra. Je vais profiter de ce moment. Faites des pâtes à la vodka. C'est l'heure de préparer ma valise. Je vous explique, je ne pars que 4 jours et j'ai mon habitude de voyager beaucoup trop lourd. Je m'imagine toujours que j'ai besoin de 40 panteaux différents, que j'ai besoin de plein de palettes différentes au cas où je décide de me faire un maquillage parce que j'ai un truc spécial alors que j'ai un truc spécial. Et les chaussures, parce que je pense que quand je suis en dehors de chez moi, je vais changer de style. Si je ne le fais pas quand j'ai toutes mes chaussures à dispo, c'est que je ne le ferai jamais. On va essayer d'apprendre de nos erreurs. On va essayer de tout faire rentrer pour 4 jours dans cette valise. Franchement, j'y crois. J'y crois parce que ça va. Je ne pars pas dans un autre pays. Je pars dans le sud. J'ai besoin de rien. Juste, j'ai besoin de savoir le temps. La blague. Écoute-moi bien, Jérémy. Il pleut pendant les 3 jours. Non, mais c'est abusé. C'est abusé parce que mon père m'a vraiment appelé en disant il fait trop beau. Et genre le jour où je pars, il fait grand soleil, 15 degrés. Je voulais profiter, genre me balader, respirer. En vrai, le vrai défi, c'est de ne pas prendre mon ordi. Mais je pense que je vais regarder si je ne le prends pas. Parce que je vais avoir un truc à faire important. Mais en même temps, si je le prends, je vais faire des trucs pas importants. Vous voyez ? Ok, je ne le prends pas. Oh non, j'avais envie de sortir des trucs que je ne mets plus. Je suis déçue même. T'en avais quand on s'est rencontrés ? Je ne crois pas. C'est ouf, ça va vite la vie. Ok, comment je m'habille ? Tu veux venir m'aider ? Ok, déjà demain, une tenue pour être confortable pour le trajet. Qui va s'adapter aux deux températures. Bah, je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas. Il y a ce t-shirt que j'adore. Mais en fait, comme je ne sais pas trop au niveau des températures, c'est un peu galère. C'est comme ça qu'on se retrouve à prendre un million de trucs. Parce que genre, je vais dire, ah mais s'il fait froid, il faut que j'ai ça. S'il fait chaud, il faut que j'ai ça. Bon, ça, c'est les t-shirts que j'aime bien. Ok, débardeur, c'est abusé. Pas de débardeur. J'ai ces petits hauts. Alors, vous me demandez dans toutes mes vidéos. Dans tout, partout. Dès que je poste un truc avec ça, tout le monde me demande. Ça vient de chez Intimissimi. Je prends une taille M. Et c'est la meilleure chose du monde. On dirait que je m'habille pareil tous les jours. Heureusement que j'en ai plusieurs. Je mets ça tous les jours. Dans les choix de vie, ça va finir en Intimissimi. En vrai, c'est hyper confortable pour le voyage. Donc, il faudrait que je voyage avec ça demain. Mais il me faut en pantalme. Jusqu'ici, on est d'accord. Franchement, un jean basique avec des baskets blanches. J'ai bien l'impression que ça fera l'affaire. Ok, première tenue validée. Je vais apprendre 40 jeans. Donc, j'ai déjà un jean que je peux mettre avec mon pull. Je ne vais pas commenter ce pull. Vous savez pourquoi si vous regardez mes vidéos et mes commentaires. Voilà, petit pull pour la pluie. Jusqu'ici, tout va bien. Il me faut une tenue pour dimanche et lundi pour le retour. Il me faudrait un petit col roulé Intimissimi. Franchement, ça ferait vraiment trop l'affaire. Est-ce que je ne devrais pas ? Mais ça, c'est une erreur. J'allais dire, prendre une petite jupe avec des bottes à talons et un petit col roulé. Le problème, c'est les bottes à talons. Elles sont plus grandes que la valise. Je vais les abîmer dans le transport. Donc, ça veut dire que je dois les mettre et à l'aller et au retour. Ce qui est la pire idée du monde. Donc, je ne vais absolument pas faire ça. Des petits talons comme ça ? Ok, je vais essayer de caser ça dans la valise. Là, on a trois tenues. Putain, trop bien. Ok, il m'en faut juste une quatrième pour le retour. Et donc, du coup, une tenue confortable. Bah, je n'ai pas d'idée, là. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je n'ai vraiment rien. Je vais quand même juste prendre un tee-shirt au cas où. Il fait super chaud parce que tout est possible. que je ne me retrouve pas qu'avec des pulls et que je me dise « Ah, je n'ai rien. J'ai trop chaud. » Juste une dernière tenue, s'il vous plaît. Est-ce que je peux me faire ? Non, mais franchement, avec un tee-shirt et tout, c'est bon. Je vais me débrouiller. Je ne peux pas prendre 40 000 trucs. Ça me saoulait. Ah ! Les sous-vêtements, peut-être ? Oui. Les chaussettes aussi, peut-être. Oui. Je voudrais réfléchir à combien de culottes de règle il me faut. Est-ce que c'est un peu trop d'informations que je vous partage ? Je pense que oui. Genre d'un avis extérieur, quelqu'un qui tombe sur ma vidéo, il se dit « Putain, mais il est... » Quand même. Mais entre nous, ce n'est pas choquant. Demain matin, il m'en faut une. C'est la notre journée, d'accord. Demain soir, samedi, samedi soir, dimanche... Ah non, j'ai mal compté. Il m'en faut une. Vendredi matin, vendredi soir. J'en mets une la journée, une la nuit. Samedi matin, samedi soir. Dimanche matin, dimanche soir. Lundi matin. Sept. Non, mais pyjama. Je suis malade. Un petit tee-shirt Blackpink. Ça fera l'affaire. Donc, il ne reste que la trousse de toilette. Alors, la trousse de toilette, le défi, ça va être le suivant. J'ai une trousse de toilette extrêmement fancy. Je voyage pas mal. Donc, je me suis fait un gros plaisir. C'est d'investir dans une bonne trousse de toilette. Parce qu'en fait, j'ai plein de trousse de toilette. Elles sont bien. Mais quand tu voyages beaucoup avec le make-up, les trucs, les machins, il y a toujours un truc qui fuit. Essayez ça. Et en fait, ça s'abîme tellement vite et ça ne ressemble plus à rien. Et on m'a beaucoup parlé de cette trousse de toilette. Et franchement, j'en rêvais. Et je pense qu'on l'a tous vu un peu sur Pinterest et compagnie. Elle est là. Elle est incroyable. Vraiment, elle est trop belle. Et c'est hyper fancy. Du coup, limite, j'ai peur de me faire voler ma valise. Juste pour la trousse de toilette. Ce qui n'est pas normal. Et le défi, ça va être de tout faire rentrer dans cette trousse qui a l'air énorme. Vu comme ça, qui est grande. Mais tout faire rentrer. Make-up, plus skin care, plus cheveux. Ce qui est totalement impossible. Je vais pas vous en dire. Donc, on va mettre, je pense, que des miniatures. On a notre tiroir maintenant à miniatures. Pour ceux qui ont regardé les vidéos dressing. Vous savez à quel point c'était important pour moi. Je veux que des mini trucs. Pour pas que ça prenne de place. J'ai besoin d'une huile démaquillante. Un nettoyant comme ça. Une lotion. Mais alors, c'est un peu abusé de, en plus, ramener une lotion, je pense. Genre quand t'as pas de place. C'est excessif, quoi. Non, vas-y, je vais parler de lotion. Il me faut un sérum, quand même. Pour ma peau déshydratée. Et une crème. Une skin therapy, ça me paraît nécessaire. Je vais prendre ça. Trunk et les fonds. Ok, make-up. Une CC crème herboréant. J'ai besoin d'un anti-cerne. Alors là, un anti-cerne en miniature. Je pense que dans mes rêves. Mais en vrai, j'en ai à nous. Putain, par contre, je suis désolée. Je sais pas si cette vidéo, elle est regardable. Parce que je suis tellement dans mes pensées que je parle sur ça. Ça veut rien dire. Anti-cerne. Mascara. J'ai des mini-blush comme ça, Benefit. Je vais en prendre un que j'aime bien. Non, ça. Le NARS que j'aime trop. Ok. J'ai pas d'highlighter. Oh, mon rêve. Mais attendez, j'adore cette vidéo, en fait. Une mini-poudre, le remercier. Mais attendez, c'est un rêve éveillé, là. Et il me faut un highlighter. Je vais prendre un petit Charlotte Tilbury comme ça. Pour les lèvres, un petit gloss. Celui-là, j'adore. Putain, mais c'est incroyable. Là, j'ai ma skincare plus tout mon make-up là-dedans. Je crois que j'avais jamais fait ça. Et le seul problème que j'ai, c'est qu'en gros, je vais devoir me laver les cheveux. Pendant ce voyage. Et je crois que je n'ai pas de gel douche en petit. Putain, j'ai pas... Ah, ça c'est quoi ? Un masque pour les cheveux. Ça, c'est bien. Bon, tant pis, je m'achèterai un petit truc au pire. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. Là, c'est carrément choquant. Genre, ça rentre un peu trop. J'ai plein de plus. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas possible, il me manque des trucs. C'est impossible. Ça m'est jamais arrivé. En même temps, si j'ai pas d'ordi, donc j'ai pas d'autres chargeurs, j'ai pas assis mon casque. Ma petite brosse à brushing. Un petit rouleau, parce que je sais que mon sèche-cheveux là-bas, il va pas être très efficace. Donc pour ma mèche de devant le matin, je vais mettre ça. Avec une petite pince pour attacher mon rouleau. Une mini-pince pour mes cheveux. Non mais franchement, il faut que j'arrête de chercher, j'ai juste besoin de rien d'autre. Ne perdons pas plus de temps. Il est minuit cinquante. J'avoue, j'ai traîné devant la télé quand même. Je vais ranger rapidement mon appartement. J'avais mis les parties se coucher. Il va me détester là si je retiens par les formes. Comme ça, quand je rentre lundi, c'est à manger. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de préparer sa tenue la veille. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire dans ma vie et que j'ai jamais fait. Je suis une personne qui est toujours en retard. J'ai l'impression que c'est dans mes gènes que je pourrais jamais rien y changer. Tout le monde me déteste pour ça. Je suis vraiment toujours en retard. Ça peut être 5 minutes comme 2 heures. C'est un gros problème dans ma vie. Et le fait que maintenant je prépare mes vêtements la veille, ça a changé la donne. Parce que le matin, déjà je suis en retard de base. Mais alors du coup, quand je dois choisir mes vêtements, je peux passer je ne sais pas combien de temps à essayer. Du coup, mon dressing est toujours en bordel. Et franchement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon dressing n'est plus en bordel. Et je suis moins en retard. Donc je suis plutôt contente. C'est une stratégie qui fonctionne. Et en vrai, le matin, c'est fluide. Je sors de la douche. Je ne vais pas parler fort. Parce que Jérémy va vraiment me détester. Je me suis découvert une nouvelle passion. Très bizarre. Mais un truc qui me détend. Je me suis dit que j'allais vous partagiser. Peut-être que ça aidera quelqu'un. Il y a des vidéos sur YouTube. J'étais en train de regarder ça pendant que je m'étalais plus à l'heure. J'ai pris mal aux chemis. Je vous le montre. Mais c'est genre des baristas qui filment un moment de rush dans leur journée. Genre de 30 minutes. Et c'est non-stop. Genre, il n'y a pas de montage. Ils préparent des cafés, des matchas, des trucs non-stop. Ça détend. Et en fait, je me suis dit, c'est ouf. Genre, c'est trop satisfaisant. Ça détend. En fait, ça hypnotise. C'est hyper relaxant. Je regarde les commentaires. En fait, tout le monde pense la même chose. Genre, tout le monde dit que ça les relaxe. C'est vraiment génial. Genre, il se filme. Comme ça. Genre, on l'entend parler, discuter avec les clients et tout. Ça me détend à mort. De mettre ça en fond, je veux dire. Je ne regarde pas ça pendant 4 heures. Mais genre là, de mettre ça en fond, j'adore. Je suis tellement contente de partir. Et vous savez que ça m'a fait trop plaisir. Parce que sur ma dernière vidéo, qui était une vidéo pas comme les autres, les retours étaient tellement positifs. Ça m'a fait tellement plaisir qu'on se comprenne. Donc je pense que je referai ce genre de vidéos. Pas tout le temps du tout. Mais genre, de temps en temps. Genre, une fois, tous les deux mois, un truc comme ça. Ce serait trop bien. Et ça m'a fait aussi trop plaisir. Parce que tout le monde m'a dit qu'il fallait que je me repose, etc. Mais tout le monde me dit que j'avais l'air de me prendre un peu moins la tête. Enfin, surtout, d'être plus détendue. Et ça m'a fait plaisir que vous remarquiez. Parce que moi aussi, je me sens plus détendue. Je pense que c'est le fait qu'on ait agrandi l'équipe. Et que maintenant, il y ait plus de monde pour nous aider. Franchement, je suis trop contente. Même s'il y a encore plein de choses à faire. Plein de personnes embauchées. Ça va quand même comme mieux. J'aurais bien filmé jusqu'à dans le lit. Mais il y a rien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Youtube et sur TikTok. Du coup, je suis active un petit peu partout. Je poste deux vidéos par semaine sur Youtube. Et même le mercredi, le dimanche, je n'arrive plus à parler. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501